Bonjour, on va vous présenter la conférence qui s'appelle No Uscope and Automate the Process qu'on va présenter dans le cadre de Volkamp et d'un travail qu'on a réalisé au sein de l'équipe cyberdéfense de Michelin. Avant toute chose, on va parler d'un outil de sécurité. On se doit de faire un disclaimer. Pensez bien d'utiliser cet outil-là que sur un périmètre autorisé sur lequel vous avez obtenu l'autorisation légale. Et bien sûr, si vous l'utilisez, vous l'utilisez à vos propres risques. Et bien sûr, nous ne sommes pas responsables de ce que nous allons vous présenter, de l'usage que vous allez en faire. Donc je me présente, je m'appelle Maxence Schmitt. Je suis bug hunter les soirées et week-ends. Et en quoi ça consiste ? Tout simplement, c'est tout simplement, on est rémunéré par des sociétés pour trouver des vulnérabilités chez elles. Et à temps plein, je suis pentester chez Michelin, c'est-à-dire que je réalise des tests d'intrusion sur des applications Michelin. Bonjour, Maxence Kourbiak. Je suis un pentester au CERT Michelin depuis trois ans aussi. Bug hunter, mais montrant perdu. Donc tout comme Maxence, je recharge des vulnérabilités sur des applications mobiles, applications web et depuis peu sur de la OI aussi. Donc au sein d'équipe Cyber Défense, on a un profit plutôt offensif. Donc on fait à la fois, une partie de l'équipe fait à la fois du Défense, mais au final ce n'est pas deux choses qui sont séparées, ce n'est pas un « ou » quand on fait de la sécurité, mais c'est plutôt travailler ensemble en fait dans le même but, c'est-à-dire utiliser les compétences et les capacités que pourrait avoir un attaquant afin d'améliorer le système d'un point de vue défensif. Donc le premier point lorsqu'on attaque ou qu'on défend une entreprise, une entité, c'est d'abord de savoir comment l'attaquer, par quel goût le prendre en fait. C'est la première question qu'on doit se poser, c'est quel est le périmètre du périmètre qu'on va défendre ou qu'on va attaquer. Donc habituellement en fait, on a un petit effet pelote de laine, c'est-à-dire que plus on va tirer sur cette ficelle, plus on va découvrir des choses. Donc on va prendre un exemple Michelin, tout le monde connaît Michelin en fait. Michelin c'est un tout, c'est une entité, c'est une marque. Donc en fait on fait l'analogie avec un petit château, on a une image très floue, on voit Michelin, on voit que c'est un château, mais d'ailleurs on ne sait pas trop un peu les détails. Donc derrière Michelin c'est composé d'agences commerciales, d'usines, de services tiers pour l'entreprise, etc. Si on va un peu plus loin en fait, on commence à voir le château et on voit qu'il apparaît des sites vitrines, des sites de supply chain, des services B2B, B2C, même du shadow IT, ça arrive, etc. On a le VPN pour les accès pour les employés. Donc on commence à avoir, si on tire un petit peu la ficelle, à avoir une image un peu plus claire. Juste que si on continue à tirer la ficelle, on voit que Michelin, ce n'est pas forcément que Michelin, c'est aussi Travel Partner, qui est des filiales, qui gère le guide rouge notamment, Michelin Air Service, la compagnie aérienne du groupe, des filiales type Symbio, Fener, etc. Et en fait on se retrouve finalement, on pensait avoir un château, et on se retrouve avec la cité de Carcassonne, on va dire, c'est-à-dire beaucoup de tours, d'éléments différents, de portes d'entrée, de fenêtres. Donc on se rend compte que lorsqu'on tire la ficelle, on va se trouver avec beaucoup d'exposition, c'est-à-dire qu'en tant qu'attaquant ou défenseur, on se retrouve en fait avec beaucoup d'éléments à protéger et à surveiller. Donc c'est pour cela qu'on va commencer à amorcer ce que va présenter Maxence, un processus de reconnaissance. Donc le processus de reconnaissance, qu'on appelle souvent le processus de recon dans le domaine, c'est justement, comme l'a dit Maxime, de tirer cette pelote de laine afin d'avoir un maximum d'informations. Donc on va parcourir ces différentes étapes manuellement. Mais avant toute chose, il est important de repartir sur les bases qu'est-ce qu'un domaine d'un point de vue informatique. La première partie d'un domaine, c'est ce qui s'appelle le TLD, donc le Top Level Domain, qui va être en fait une registrée DNS où les particuliers, les entreprises vont pouvoir enregistrer des noms de domaine, des master domaines. Donc par exemple, dans ce cas-là, Michelin a enregistré michelin.com. À partir de ce moment-là, ça veut dire que michelin.com a l'autorisation de créer tout un tas de sous-domaines associés à ça. Donc quand on fait de la reconnaissance, le but c'est de réussir d'avoir un maximum de noms de domaine. Pourquoi ? Parce que derrière un nom de domaine se cache un serveur avec une IP. Et tout simplement, on peut utiliser ces noms de domaine-là pour accéder au service. Donc quand on parle de reconnaissance, donc si on continue avec le contexte Michelin, donc il est évident qu'on a michelin.com en fait, qui est un asset de Michelin. Donc de façon très basique, on pourrait se dire, ok, on a www.michelin.com qui est la vitrine. Mais ce n'est pas tout. On peut avoir la capacité de deviner d'autres sous-domaines. Etc. Ce process-là, à partir d'un master domaine, venir lister les sous-domaines qui sont associés à ça, ça s'appelle de la riconne verticale. Alors il y a différentes façons de la faire. On peut le faire par le biais de sources passives. Ça veut dire quoi ? Tout simplement, on va aller interroger typiquement Google qui est capable de nous sortir différents sous-domaines Michelin. On est capable de le faire également par bruit de force. On a une word list sur laquelle on va venir tester les serveurs DNS pour voir s'ils répondent. On a également d'autres aspects qui sont la certificat de transparence. Quand on va enregistrer un certificat, maintenant on est capable de savoir à quel domaine c'est associé. Et afin de réaliser tout ça, on peut le faire à travers un outillage. Donc il y a certains outils qui existent. Il y a des très bons qui s'appelle Hamas, qui est un outil WASP. Et sinon, il y a également des outils open source qui s'appellent SoundFinder. Donc là, on a réussi à lister les sous-domaines de Michelin.com mais ce n'est pas tout. On se dit, en fait, il y a aussi Michelin.fr. Donc en fait, là, on va aborder la notion de se dire, potentiellement, Michelin a enregistré d'autres master domaines associés à d'autres TLD. Donc là, il y a un travail qu'il faut réaliser, c'est de se dire, ok, si on prend par exemple le mot Michelin, quels sont tous les TLD associés à ça ? Donc un TLD peut être un pays ou encore d'autres choses bien particulières. Et en fait, une fois qu'on a validé que le fait que Michelin.fr a bien été enregistré par Michelin, à ce moment-là, on peut recommencer encore le processus. Quels sont les sous-domaines de Michelin.fr ? Et là, on repart encore avec deux fois plus de sites. Ce n'est pas tout. Il y a également des sites qui appartiennent à Michelin, des domaines qui appartiennent à Michelin, mais qui ne sont pas en Michelin.fr directement. Là, je prends l'exemple de ViaMichelin.fr. Donc on est capable également de récupérer ces domaines-là et également de faire l'énumération de ce domaine. Et il en va de même pour toutes les filiales qu'on pourrait avoir ou tous les services qu'on pourrait avoir chez Michelin. Et on récupère également toute la partie sous-domaine associée à ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance horizontale. Partir d'un master domaine, essayer de trouver les autres master domaines. Donc il y a différentes façons de le faire. Donc par ce qui s'appelle du reverse width, par exemple. Donc essayer de voir dans les registrés DNS quels sont les domaines qui ont été enregistrés potentiellement avec des adresses Michelin.fr. Potentiellement, c'est le cas par ViaMichelin.fr qui ont été enregistrés avec la même adresse que Michelin.fr. On pourrait également faire un travail sur les ranges d'IP. Donc quand on est une société, on a des ranges d'IP connus et on pourrait essayer de faire un travail de reconstruire les domaines à partir de ça. Et un autre élément important, c'est Crunchbase qui est en fait un annuaire des sociétés et des acquisitions qu'elles ont. Donc en fait, ça nous permet de dire, par exemple, Michelin, c'est Euromaster, ils ont également acquis Fenner, etc. Et ce qui viendrait alimenter derrière la liste des master domaines et refaire le travail sur les différents TLD, etc. Donc là, par les différents outillages à disposition, il y a toujours Hamas, un module d'Hamas qui permet de faire cette reconnaissance horizontale là. Ou sinon, il y a d'autres outils tels que Wuxy. Donc une fois qu'on a récupéré ce périmètre de domaine, peut-être qu'on n'a pas une vue exhaustive, bien sûr, parce qu'on a utilisé des outils, on n'a pas forcément pu tout tester, etc. Donc il se peut qu'on ait raté certaines choses. Mais au moment, on a notre vision du château qui commence à être un peu plus claire. Donc maintenant qu'on a ce gros périmètre, on peut aller un peu plus dans le détail sur ces assets-là. C'est ça. C'est ce qu'on va commencer à énumérer les services. Alors les services, c'est typiquement un service web. C'est toutes les applications qui vont écouter ce rapport particulier d'un serveur. Donc pour faire l'énumération de services, il y a deux façons, enfin deux façons principales de le faire. Soit ce qu'on appelle du scan passif. Donc comme Maxence l'a présenté sur l'haricône verticale et horizontale, on peut interroger des sources de données existantes. La plus célèbre, c'est Shodan. Shodan a des agents qui parcourent l'Internet, on va dire, régulièrement et qui va monitorer les ports ouverts qui vont récupérer des informations. On peut, alors dans le cadre d'une analyse de log interne, on peut regarder les flux de sortie d'une entreprise. C'est toujours intéressant de voir où les employés vont, sur quel domaine ils vont taper, site interne, etc. On peut détecter du shadow IT, ce genre d'éléments. On a GitHub aussi, GitHub est une source d'information très intéressante. On peut relever des noms de domaines via GitHub, etc. Il y en a moult. On peut faire du scan actif. Alors, on revient sur le disclaimer, le scan actif, autant le scan passif, il n'y a pas de notion d'attaque sur le serveur, autant le notion actif, on laisse des traces. C'est-à-dire qu'on devient une entité qui va laisser des traces et attaquer ce serveur-là, même si il n'est pas dans le but malicieux. Donc, le scan actif, si on résume très simplement, ça reste des envois de trams TCP ou UDP. Donc, il y a quand même quelques points à vérifier. C'est une utilisation de ports exotiques. Typiquement, le port SSH qui est mappé normalement sur le port 22, il est régulièrement visible sur du port 22-22. C'est une stratégie d'obfuscation que font certains 6 admins. Attention à la durée. Autant le scan passif, ça peut être très rapide, on va interroger une base donnée. Autant le scan actif, si on le paramètre mal, ça peut être très très long. On peut prendre plusieurs minutes à scanner un serveur. Donc, comme on verra dans la démo, lorsqu'on a 8 000, 10 000, 20 000 serveurs, ça devient compliqué. Et attention à l'IP ban. C'est-à-dire qu'il existe des services qui vont protéger justement ces serveurs contre le scan, que ce soit le scan de port ou le scan de vulnérabilité. Donc, il y a des outils connus. L'un des plus classiques, c'est le Nmap. Donc, Nmap, il faut faire très attention à les options qu'on lui donne. Mascan, qui est un dérivé de Nmap, qui permet de scanner plus largement Internet, mais qui a un taux de faux positif ou de faux négatif un peu plus supérieur, etc. Il y a d'autres scans de ports internes. Donc, à partir de là, on est capable de dire « Ok, on a des serveurs, des domaines qui écoutent sur tel port. » Donc, en fait, ce qui devient le plus intéressant ensuite, c'est d'aller récupérer et gratter le plus d'informations possible sur ces services-là. Donc, on va essayer de récupérer la stack d'implémentation de ces services-là. Alors, on va prendre le cas d'un service web. Si on a des CMS, par exemple, si le service tourne sur un WordPress, sur un Drupal, sur un apostrophe CMS, etc. Ou pour des serveurs FTP, si c'est du file server, du VSFTPD, etc. Ce qui est intéressant, c'est récupérer les numéros de version le plus d'informations possible. Par exemple, il y a des services FTP qui donnent les usernames du service. Donc, essayez de gratter le plus d'informations possible. On peut analyser aussi les assets qui sont disponibles. Donc, pour un service web, le code HTML qui est retourné, des scripts JavaScript qui peuvent donner des informations sur des API ou éventuellement d'autres domaines sur lesquels l'application va aller. Des bannières, FTP, etc. On peut faire des screenshots. En tant qu'attaquant, ça peut être intéressant de voir un petit peu comment l'application est faite. Et on peut aller jusqu'à aller plus loin. Alors, en rouge, attention, toujours pareil, on ne le fait pas sur n'importe quel serveur. Il faut qu'on ait des autorisations. Donc, on peut faire de l'exploitation. Donc, ce qu'on appelle les CVE, les Common Vulnerability Exploits, c'est-à-dire que c'est des exploits qui sont connus du grand public, en fait, qui ont été divulgués. Donc, on peut utiliser ces exploits-là sur les anciennes versions. Des mauvaises configurations. Un exemple, un autre basique qui a été mal configuré et qui donne les assets, un accès à la partie admin. Ou du brute force, interface de login. On essaie de brute forcer. Utilisation de brute force faible. Donc, voilà. Là, on arrive à un détail qui devient intéressant et on arrive un peu à identifier un peu la citadelle et éventuellement les portes et les fenêtres sur lesquelles un attaquant pourrait rentrer. Donc, toujours dans ce but de pouvoir mieux le protéger. On connaît la porte, donc on sait qu'on va mettre un garde devant. Donc, on a pu voir dans ce process-là qu'on vous a présenté étape par étape qu'on était capable de récupérer tout un tas d'informations. Et revenons vraiment sur le besoin. Pourquoi c'est intéressant à la fois d'un aspect attaquant et à l'aspect d'un aspect défensif c'est qu'on peut recueillir toutes ces informations-là. On a une connaissance du périmètre qu'on ne pourrait pas avoir avec du déclaratif. On ne peut pas demander à une grosse société de déclarer chaque service qu'ils exposent. Ce n'est pas réalisable tellement qu'il y a du nom. On pourrait également utiliser ces informations-là afin d'aider de la compliance. Aujourd'hui, on est capable de faire cet aspect-là plutôt avec des outils qui s'appellent de cybernotation qui vont donner un périmètre et la compliance par exemple est-ce que le TLS est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon. Mais ces outils-là ne répondent pas entièrement à notre besoin. Du coup, comme l'a présenté Maxime, on est capable d'identifier des vulnérabilités par le biais de brute force, d'exploit, etc. Et on est capable également d'un point de vue défensif d'être plus réactif sur du patching des vulnérabilités. Une CVE sort en nous disant qu'il y a des serveurs Exim qui sont vulnérables. Il ne nous reste plus qu'à aller dans l'outil et faire rechercher Exim et que ça nous sorte les versions ou quels sont les services Exim qui sont utilisés. Une fois qu'on a défini ce besoin, on s'est dit partons à la recherche de la bonne solution bien sûr avant de se lancer dans de l'implémentation. Donc il existe tout un tas de choses dans la scène sécurité des très bons acteurs comme Jadix qui représente tout ce process-là avec plein de petits détails qu'on ne vous a pas marqué ici et qui présente certains scripts pour automatiser. Il en est de même pour NAMSEC qui a un outil qui s'appelle Laser Recon qui automatise toute la chose avec un script batch mais là ça ne répondait pas à notre besoin de rendre l'accès à l'information facilement accessible à nos autres analyses sécurité. Et c'est difficilement maintenable. Ensuite, il y a certains outils qui ont été présentés par Borgia notamment à la Routy de Cône l'année dernière où il a instrumentalisé tout ça autour de certains composants. Il y a également Bounty Machine qui est un autre outil qui a été présenté à différentes conférences sécurité mais le problème c'est qu'ils n'ont jamais été open sourcés. Ils ont présenté des outils mais qui ne sont pas accessibles. Donc ils ont présenté le besoin et ils ont montré comment ils y ont répondu mais il n'y a pas d'outil qui est disponible directement. Du coup, il ne restait qu'une seule solution c'est de se lancer et de développer notre propre outillage. Malheureusement, l'open source n'était pas forcément suffisante pour nous et donc on a décidé à commencer. Donc ça s'est passé il y a un petit moment c'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup de réflexions avant d'arriver à aujourd'hui à open sourcer cet outil-là. Donc on a commencé l'outillage enfin à développer ce qu'on appelle RedScan. Donc RedScan c'est un framework plus qu'un outil qui va permettre de répondre à ces besoins-là. Donc on a eu une première version enfin la version 0, 0, 0, 0, 1 en fait et on a voulu faire du Quick Win Quick & Dirty. Donc on a fait ce qu'on appelait du Pitash un mélange de Python et de Bash. Donc la problématique c'est le mélange n'est pas bon du tout. Donc on s'est retrouvé avec quelque chose qui ne correspondait pas aux besoins qui n'était pas rapide qui qui voilà qui mettait beaucoup de temps à répondre qui donnait des faux résultats et à maintenir était une galère sans nom. Donc en fait première version on l'a pris on l'a jeté on l'a jeté aux oubliettes. Juste garder un peu l'outillage mais c'est pas bon. Donc il y a à peu près un an et demi maintenant on s'est posé on s'est dit comment on fait en fait et en fait par expérience avec d'autres analyses sécurité que ce soit dans ma société actuelle ou autre on s'est dit tout le monde a fait ça ce pitash ce mélange de Python et de Bash et personne n'a jamais réussi ça marche un petit peu ça marche autre mais c'est pas exploitable. Donc en fait on a commencé par définir un manifeste d'un point de vue technique c'est à dire qu'on s'est donné des mots clés pour définir l'implémentation de l'outillage donc on voulait une solution modulaire pourquoi la modularité c'est qu'en sécurité tout va très vite c'est à dire qu'aujourd'hui on connait certaines menaces demain on peut en avoir d'autres donc on veut répondre à l'analyse ces menaces très rapidement c'est à dire qu'on connait la menace on veut intégrer cette détection de menaces dans notre outillage très rapidement la scalability c'est à dire qu'on voulait un outil qui puisse marcher sur 3, 4, 5 master domain ou sur 200 master domain donc on voulait quelque chose qui puisse se mettre à l'échelle très rapidement la vitesse le but de la sécurité c'est une course c'est toujours être une course c'est à dire qu'il faut être le premier à détecter si on détecte une vulnérabilité mais qu'on met deux mois ou trois mois pour la détecter et s'il y a un attaquant qui est passé par là c'est fini c'est game over donc on essaye d'être le plus rapide possible on essaye toujours d'avoir la pointe qu'on avait sur ces outillages un peu divers et variés c'est qu'on avait des données un peu partout dans des fichiers un peu tout donc c'était pas forcément très exploitable pour avoir cette notion de distribution de l'information aux autres analystes donc le mindset c'était vraiment la centralisation des données un format flexible parce qu'on a des outillages qui tournent un peu dans tous les sens qui retournent du JSON de l'XML du plaintext etc donc on a voulu quelque chose qui soit centralisé et ce qu'on voulait c'est du monitoring de l'alerting c'est à dire l'alerting bien sûr quand on détecte une vulnérabilité ou une menace et du monitoring c'est à dire une partie de l'application est tombée ce qui est possible qu'on le détecte très rapidement qu'on puisse le remettre en place aussi rapidement donc on est parti sur un concept de données hiérarchique donc on part un peu comme le principe que Maxence a présenté de l'haricone on part du plus haut c'est à dire de la marque ce qu'on a appelé Michelin Euromaster Fenner on va essayer de dériver ensuite on a des sur des master domaines Michelin.com Michelin.fr etc du master domain comme Maxence a montré on part sur le domaine jobs Michelin.com etc on arrive sur les services et c'est à partir de ce service là où on va décomposer en fait cette notion de spécialité c'est à dire qu'on va avoir des services HTTPS FTP LDAP SSH etc et en fonction de ces services là en fait on va adapter le scan en fonction de ces services là on ne scanne pas un serveur web qu'on va scanner un serveur SSH c'est pas les mêmes menaces c'est pas les mêmes checks à faire etc donc la liste n'est pas exhaustive le but c'est que si demain un nouveau protocole arrive ou un nouveau principe arrive c'est qu'on puisse l'intégrer très facilement donc en fait on a défini une architecture globale en fait basée sur des sur des conteneurs donc ce qu'on voit en fait au centre c'est qu'on va voir des workers qui sont indépendants on verra comment ils sont construits dans le slide d'après mais c'est des workers en fait leur état d'esprit c'est ils reçoivent un message un service un master domain un domaine ils font leur traitement de spécialité énumération de port interrogation d'une source de données n'importe et on donne l'information à qui de droit c'est à dire que par exemple l'énumération de port on va trouver des services donc on va distribuer des services derrière ce worker là n'a aucune connaissance de l'écosystème global c'est à dire que lui il fait du calcul il fait du calcul ou du traitement et puis c'est tout il est spécial pour ça on a une partie user interaction c'est à dire qu'on a besoin quand même d'une interface utilisateur pour gérer ce scope on ne peut pas définir enfin on doit avoir un point d'entrée humain qui va définir tel master domain dans le scope celui-là il n'est pas on a Kibana on s'est servi de la stack ELK en fait Kibana pour la visualisation c'est à dire en manière des dashboards etc pour faciliter la recherche parce qu'on a une quantité de données qui est assez importante donc il est utile d'avoir un outillage si le Kibana il en existe d'autres pour obtenir on va dire pour passer de la donnée à l'information c'est à dire que la donnée on a du bruit etc et qu'on arrive à extraire de l'information là-dessus on a une couche service qui est transverse en fait à tous ces workers donc on a l'IAM qui va gérer l'accès aux différents services on a des services de backup important de ne pas les cracher on a du cache parce que l'une des contraintes qu'on a lorsqu'on fait du scan c'est qu'on va faire souvent la même chose on peut avoir des domaines aussi qui pointent sur la même IP donc ça ne sert à rien de rescanner une même IP donc on utilise du cache pour économiser de la donnée la bande passante et du calcul on a le data lake qui est basé sur Elasticsearch toutes ces workers là en fait communiquent via des messages on utilise RabbitMQ donc en fait ces workers là vont pousser à recevoir des messages on verra comment et l'alerting c'est une couche commune en fait qui sert à envoyer donc actuellement on peut pousser sur des notifications Teams mais on est un peu libre d'envoyer des SMS des mails etc pour orchestrer tout ça enfin pour monitorer tout ça on utilise un outil de open source qui s'appelle DocProm qui va tourner à côté qui va permettre de nous alerter de visualiser l'état des nœuds en fait des workers qui vont tourner la conscience sur mémoire la conscience de la passante de CPU etc donc pour l'instant on se tourne le tout sur Docker Compose parce qu'on n'a pas eu enfin c'était la solution la plus simple et la plus flexible pour commencer demain on partira sûrement sur du Kubernetes donc voilà on a l'architecture globale maintenant on rentre un peu dans le détail du worker alors le but vu que le produit va être open sourcé c'est de laisser les clés en main pour d'autres personnes s'ils veulent développer d'autres workers nous on a nos propres solutions notre propre vision des workers et du travail qu'il y a à faire mais rien n'empêche pour d'autres entreprises pour d'autres entités d'autres besoins d'avoir d'autres types de workers c'est pour cela qu'on a développé une librairie commune ce qu'on appelle le RedScan Utils qui va se servir en fait de tampon entre le cache le data lake et la stick les messages etc c'est à dire que le développeur lorsqu'il voudra développer un nouveau module il n'aura qu'à s'occuper entre guillemets pas de l'interfaçage mais vraiment du du coeur de métier alors on a mis des outils aussi pour pouvoir interagir avec du tooling natif comme on a vu tout à l'heure il existe d'outils le but c'est pas de les réécrire on va pas réécrire un map on va pas réécrire un mass c'est d'interagir avec ces outils là donc c'est fait en java donc il y a des manières d'appeler des process en java assez facile de retrouver les résultats donc voilà on a cette partie là la partie message aussi permet aussi de travailler avec les autres workers et l'alerting et la partie minimalité donc bien sûr j'ai oublié de le signaler mais ces workers là peuvent travailler directement avec des sources données externes c'est des services web des bases zonées etc il y a des API donc Maxence va faire une petite démo en fait de la version en cours on va dire de l'outil il est à même à évoluer donc comme l'a dit Maxime c'est le moment de la démo c'est bon elle a démarré donc premièrement en fait on va tout simplement vous montrer comment comment marche l'outil il y aura le projet à cloner bien sûr le petit help qui donne tout un tas d'informations et quand on démarre le projet en fait on est capable il y a une première étape qui est la partie initialisation qui va venir initialiser les environnements les secrets pour certains outils et ensuite on peut le faire tourner donc lors du démarrage on voit qu'il y a la partie le module DocProm que Maxime a présenté qui est en fait la couche de monitoring qui va démarrer et ensuite les différents workers donc là c'est une liste de workers qu'on a et qu'on utilise aujourd'hui du coup en utilisant du Docker Compose on peut l'escaler comme on souhaite par exemple typiquement un Nmap Service qui prend du temps à récupérer la bannière et à détecter le service on peut en scaler 5 et comme ça quand on a 1000 master domaines on va 5 fois plus vite donc voilà il y a tout un tas de services alors pas tous seront réalisés dans la version open source mais une grosse partie donc la la deuxième étape donc une fois que l'outil a démarré on peut aller sur l'interface web donc on voit ici qu'il y a différents modules on va aller sur la partie Magellan donc il y a un développement qu'on a réalisé nous-mêmes donc bien sûr on a la couche qui cloque pour l'authentification et l'IM donc en fait Magellan c'est quoi ? ça va être notre outil d'administration en fait tout ça ce qui va permettre de nous créer une brande typiquement Michelin et en fait il va communiquer il va envoyer ça dans la QO et l'enregistrer dans l'élastique derrière donc on va venir enregistrer des brands une fois que la brand est enregistrée on peut voir par exemple qu'il y a été listé différents TLD donc comme je l'ai expliqué on a rentré Michelin et on a dit ok potentiellement il y a Michelin.com qui existe et on a également d'autres Michelin.com .cn qui existent et une fois qu'on les a dans Magellan on peut venir dire ok ce master domain il est bien à nous on le valide on va un step plus loin parce que potentiellement avec les TLD comme je vous l'ai expliqué on ne sait pas forcément si c'est une ressource qui ne nous appartient ou pas donc on a vraiment cette étape là manuelle afin de définir quel est notre pyramide pour ne pas les taper à côté donc on a vu donc voilà donc là on a lancé les informations dans les queues de ce qu'il y a en disant Michelin.com c'est bien à nous Michelin.com.cn est bien à nous donc c'est parti dans les queues de traitement des différents workers donc comme je peux voir l'interface sur HabitMQ on voit qu'on a nos différents fanouts et nos queues et on peut voir du coup qu'il y a bien des messages qui passent donc là on fait l'utilisateur en soi l'analyse qui a décidé de rentrer ce périmètre là il a rentré ces informations là et derrière c'est les workers qui font le taf il va y avoir le worker Nmap qui va prendre le reliant en se disant ok j'ai un asset il faut que je scanne j'identifie les services il va y avoir un worker par exemple qui va requêter Shodan pour avoir des informations supplémentaires sur ce domaine là il va le faire donc voilà ces workers certains travaillent en parallèle et d'autres s'enchaînent donc pendant ce temps là toujours d'un point de vue administration on a DocProm en fait qui va nous donner à la fois les informations de charge de nos conteneurs qui nous permet de juger un peu par rapport à l'infra qu'on a mis derrière est-ce que ça tourne bien ou pas donc là on peut voir du coup qu'on a quand même beaucoup de conteneurs qui tournent en parallèle et bien sûr l'outil nous fournit aussi la couche plutôt host et du coup de savoir si on n'a pas des contraintes de ce côté là donc tout ça cette partie monitoring on ne l'a pas gérée on a utilisé DocProm du coup qui va interfacer Grafana etc avec la couche Docker donc là les scans sont tournés on peut prendre le cas d'un analyse classique et du coup je suis un utilisateur et je veux avoir accès aux données qu'est-ce que j'ai comme informations ah non j'ai oublié d'un point de vue monitoring on a également les logs de chaque worker en fait qu'on va capitaliser dans l'élastique dans les Staxio charts et qui vont être accessibles par le Kibana donc ça pareil d'un point de vue monitoring c'est intéressant vu qu'on a quand même beaucoup de choses qui tournent en parallèle le fait de se dire je vais sélectionner un worker filtrer sur ce worker là voir son exécution ce qui s'est passé filtrer sur les messages d'erreur etc donc ça on l'a implémenté du coup par le biais de couches communes qui vont venir du coup aider au monitoring et du coup là je reviens sur un utilisateur plutôt classique donc on a construit différents dashboards donc le premier dashboards qu'on a vu ça peut être la liste des master domaines donc comme je l'ai dit on en a mis que deux pour l'instant mais sur un paramètre tel que Michelin on en a beaucoup et on est capable de voir ce qui sont in scope or scope et de voir certaines informations relatives à tout ça ensuite une maille un peu plus intéressante c'est la maille domaine donc si vous vous rappelez bien le modèle les master domaines des domaines derrière c'est www.michelin.com et là par exemple on a la répartition on a une partie des domaines qui sont michelin.com une partie des domaines qui sont michelin.com.cn et on a également toutes les informations liées à ça et bien sûr on peut utiliser toute la spécificité de Kibana qui est filtrée sur un master domain spécifique afin d'avoir l'information nécessaire et là la partie service donc là en fait on est arrivé sur la partie plus de détails et de se dire ben voilà on a identifié tout un tas de ports on a identifié tout un tas de services donc là je vais mettre une petite pause hop donc là on peut voir qu'on a des services HTTP, SMTP IMAP etc donc toutes ces informations là en fait ça va nous permettre de cartographier vraiment notre site internet et derrière on va pouvoir venir filtrer par exemple ok quels sont les services HTTP qui tournent les services HTTPS etc point de vue compliance ça peut être toujours très intéressant notamment certaines agences de notation n'acceptent pas qu'il y ait des interfaces d'administration style RDP ou SSH ouvert sur internet donc ça nous permet déjà d'avoir un premier filtre sur la compliance sur les services cette notion de HTTPS service etc c'est nous qui l'avons implémenté à partir des bannières etc on a souvent plusieurs valeurs qui peuvent indiquer que c'est un savoir HTTP ou HTTPS ou FTP donc on a fait ce travail là manuel en fait de détection en fait de services on le voit sur un des boards le undefined service on nommait ce défaut de qualité de données parce qu'on a scanné on a fait ça sur énormément de services mais il se peut qu'on ait raté quelques indicateurs quelques bannières qui permettraient d'identifier ce type de services donc c'est à partir de là où si on reprend le concept hiérarchique des données où on va faire la fourchette en fait entre le tronc commun les master domaines les services etc et les services spécialisés style FTP HTTP etc c'est à partir de ce moment là où on va envoyer l'information dans les queues différentes et également important de noter donc cet outil là nous on le fait tourner en externe de notre infrastructure donc on a vraiment la vue d'un attaquant que n'importe qui pourra avoir en fait du périmètre Michelin donc on est vraiment en dehors de la citadelle et voilà et pour cette identification de services on ne se base pas que sur les ports par défaut par exemple on va détecter les ports SSH qui sont sur du 22-22 par exemple ou sur des ports un peu plus exotiques donc ce qui vient complètement du coup changer le mindset par rapport à du déclaratif qu'on pourrait avoir ou par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans les firewalls potentiellement là on va avoir des choses qui sont derrière les firewalls on va avoir des services qui sont directement exposés par le biais de partenaires et du coup là ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble donc voilà et on peut voir par exemple que sur un service HTTP ou HTTPS derrière on va avoir une couche un peu plus technique on a du Nginx du Apache HTTP etc donc là pareil sur la détection de vulnérabilité on va encore un cran plus loin ok il y a une vulnérabilité sur Nginx quels sont mes services Nginx exposés sur internet et du coup le dernier dashboard qu'on a c'est le HTTP service donc là on fait un focus du coup sur la file HTTP donc là on regarde sur les services HTTP et qu'est-ce qu'on peut faire en particulier sur ces services HTTP là on peut faire tout un tas de choses notamment on peut essayer de détecter par le biais d'outils comme WebAther quels sont les stacks techniques qu'on a pour ce site Web est-ce que c'est du WordPress est-ce que c'est du Drupal etc et pareil c'est récupérer les versions le temps que possible donc toujours aussi dans la même optique de se dire qu'est-ce qu'on a en fait chez nous et ok admettons qu'on a une vulnérabilité sur laquelle il faut réagir assez rapidement quels sont les services WordPress Expositions Internet donc là il faut quand même garder en tête que c'est tout un tas d'informations qu'on a recueillies qui n'est pas exhaustive parce que bien sûr on ne peut pas tout voir on peut en manquer mais c'est présent à l'extérieur le déclaratif ne nous aurait servi à rien donc voilà on va encore creuser plus loin entre le moment où on enregistre cette vidéo-là et le moment où l'outil sera réalisé on aura sûrement d'autres workers associés et le petit dernier qui est une vue plutôt vulnérabilité où on pourrait aussi associer de la compliance par exemple on peut se dire ok le TLS ne correspond pas à nos attentes d'un point de vue sécurité ou ok il y a des services HTTP et qui ne redirige pas sur deux HTTPS donc là on va pouvoir venir tracer certaines vulnérabilités plutôt critiques ou des trucs plutôt de compliance mais au moins quelqu'un qui n'est pas technique pour avoir cette information-là en fait et aller interroger ce dashboard-là pour avoir une vue de l'état des lieux du système à la fois pour les années sécurité à la fois pour du management j'ai mis pause j'ai cliqué ah c'était pour ça elle tourne en boucle hop donc voilà c'était Redscan donc il va être disponible sur le GitHub du CertMichelin donc vous êtes libre de l'utiliser toujours sous le disclaimer et santé libre de contribuer donc il va être réalisé avec l'ensemble plutôt d'usage utilisateur mais à la fois l'aspect plus tôt développement comment marche un worker comment on peut construire un worker etc. pour qu'on puisse tous intégrer donc là si vous avez des idées de worker n'hésitez pas et merci beaucoup pour l'écoute on espère que vous avez aimé donc comme je l'ai dit le projet sera disponible sur le CertMichelin et si vous avez des questions n'hésitez pas merci beaucoup merci